Comme nous le savons, Justice League était déjà sorti en salle en 2017, film qui fut prévu être dirigé par Zack Snyder, concluant sa trilogie mise en place avec L'Homme d'acier et Batman v Superman. Mais pendant la post-production, il dut quitter le projet, après le suicide de sa fille, Autumn. Tragédie qui fut hélas bénéfique pour la Warner, qui, eux, avides de répliquer le succès de l'univers Marvel et ses Avengers, ont pu en profiter pour débarquer Zack Snyder et faire rentrer Joss Whedon, l'homme derrière Avengers le film, pour le remplacer, retourner des scènes pour rendre le récit plus fun et décontracté, pour au final sortir un Avengers du pauvre, rapiécé n'importe comment. Les gens n'étaient pas dupes. Après des années de demandes et même de dons versés aux Fondations de prévention du suicide pour empêcher qu'une tragédie comme celle d'Autumn ne se reproduise, Zack Snyder a pu récupérer son film et, enfin, est arrivée la version authentique de Justice League. Nous n'allons pas faire de comparaison entre cette version et la version cinéma, le sujet ayant déjà été abordé. Suite aux événements de Batman v Superman, Superman est mort, et la perte d'un divin héros réveille des artefacts du passé cachés depuis longtemps sur Terre, les boîtes-mères. Celles-ci se réveillent et attirent vers nous leur ancien possesseur venu d'une planète lointaine, dont une créature enragée du nom de Steppenwolf qui pourrait mener le monde vers une catastrophe. Pour contrer cette menace, Bruce Wayne et Diana Prince se doivent d'unir des gens de talents particuliers, les sortir de leur isolement pour réparer un monde qui touche à sa perte. Tout d'abord, Zack Snyder est un réalisateur connu pour ses longs films, sa passion pour son matériel utilisé et parfois un peu pour sa difficulté à partager cette passion, le menant à aller très fort sur certains traits et à s'emporter dans celle-ci. Maintenant, nous avons droit à un Justice League de 4 heures. 4 heures pour introduire de nouveaux personnages et leur culture, expliquer ce que sont les boîtes-mères et qui sont nos nouveaux ennemis, sans oublier la grandeur du monde dans lequel nous sommes et la menace qu'ils guettent. Une telle durée peut sembler exhaustive, surtout pour un film de Zack Snyder qui, certes, a ses lacunes habituelles et ne convaincra pas ceux qui ne l'apprécient déjà pas. Mais cela serait passé à côté d'un grand récit axé sur la découverte de cultures précédemment invisibles, de secrets sur notre planète enterrés depuis des siècles et surtout la découverte de gens venus de lieux presque oubliés, presque nés pour s'haïr. Chaque personnage réussit à briller à sa manière. Chacun est distingué de par leurs soucis et insécurités. Flash ne pouvant contrôler son rythme de vie dans tous les sens du terme, dans le but de libérer son père de prison, Aquaman étant perdu en son corps de demi-humain et demi-Atlante, ou Cyborg étant un personnage carrément mort-vivant, ramené à la vie par l'objet même que l'ennemi recherche. Sans oublier Wonder Woman qui, tant bien que mal, cherche à garder un certain espoir parmi le monde humain, et Batman qui vit encore avec le regret de la mort de Superman qu'il a légèrement contribué, voulant y remédier en groupe et non seul. Comment vivent-ils avec leur identité, avec la situation en œuvre alors qu'ils ne peuvent s'aider eux-mêmes? Chacun est mis en valeur dans leurs moments les plus intimes, ainsi qu'avec le peuple qu'ils représentent. Évidemment, l'histoire n'est rien sans son antagoniste, Steppenwolf étant lui aussi un rejeton, une bête féroce venue pour tuer et récupérer les boîtes-mères, cette fois-ci dans le but de pouvoir plaire à son maître tout-puissant, Darkseid. Steppenwolf étant une bête exilée de sa planète par son pur orgueil et ne cherchant seulement qu'à rentrer chez lui, chose qu'il peut faire seulement en se débrouillant seul dans un monde qui lui est inconnu. Un méchant d'une mélancolie presque touchante, mais aussi violente et plutôt effrayante. sans oublier son rugissement qui est à glacer le sang. Et les boîtes-mères, la chose qu'ils recherchent, elles aussi sont un personnage à part entière, apportant une mythologie sombre et attachante dans ce long récit qui, heureusement, n'est pas exhaustive. Elles menant vers la défaite ou la réussite de ceux qui les convoitent, dépendamment des intentions ou de l'identité de la personne qui les désire. Ramener un homme à la vie au risque de mener au chaos ? Révéler les plus grands secrets de notre monde qui ne devraient jamais être découverts ? Même Superman, même étant décédé, a sa marque partout dans ce monde. Comme sa compagne apprenant à vivre avec son deuil, des gens, surtout nos nouveaux héros, qui l'admiraient et qui, aujourd'hui, perdent de plus en plus la foi envers l'héroïsme et quelconque bonne chose pouvant venir d'eux. D'ailleurs, c'est son arrivée sur Terre en tant qu'Alienne qui a chamboulé toute l'humanité et qui a déterré des mythes cachés, qui a agrandi l'univers en entier. Donc, on ne peut oublier sa présence, même s'il n'est pas là. On peut remarquer qu'en effet, les personnages sont pourtant simples dans leur histoire et désir. Mais, on ne peut s'empêcher de ressentir un grand amour pour la culture et environnement de chaque personnage de la part du réalisateur, vu que maintenant, chacun a son rôle à jouer. Chacun doit apporter son humanité au groupe, ses connaissances et surtout ses pouvoirs spéciaux pour mettre en place une union qui, pour une fois depuis longtemps, peut unir différentes cultures et mener à quelque chose de spectaculaire. Ce ne sont pas des aliens, mais des héros. Mais certes, tout ceci n'est pas exécuté sans quelques lacunes. L'atmosphère de ce film étant constamment sombre, très très pesante, empêche un peu d'avoir droit à ce crescendo émotionnel qu'on devrait recevoir considérant les événements du film, nous laissant plutôt dans un seul état d'esprit et une seule atmosphère, excepté le dernier acte, plutôt énergique. Il faut reconnaître que cela peut parfois nuire à l'attachement qu'on pourrait avoir avec le récit. Toujours dans l'ambiance, la musique de Junkie Excel, qu'on a connue pour Mad Max Fury Road, n'est pas aussi énergique qu'on aurait voulu. Ici, la musique se révèle beaucoup plus atmosphérique, toujours possédant un thème spécial pour la Ligue et les méchants, qui sont très bien utilisés, ainsi que des thèmes connus comme le thème de Superman ou de Wonder Woman. Quoique celui-ci s'est vu rajouter des cris de guerre qui sont entendus presque à chacune des apparitions du personnage, ce qui peut devenir un peu fastidieux. Le récit bénéficie bien d'un assemblage efficace, mais qui a ses légers soucis, comme un moment plus doux apparaissant juste au moment où on sentait la tension d'une séquence précédente monter, ce qui vient un peu désamorcer la tension prévue et la tension qu'on avait précédemment sur un certain personnage, mais sans pour autant faire perdre le fil. Aurait-on pu réduire le film d'une demi-heure? Peut-être. Aurait-il pu être assemblé différemment? Possiblement. Mais même si le choix d'ambiance et d'assemblage du film n'est pas tout à fait ce qu'on pourrait espérer, il reste tout de même très compréhensif et intégral dans la structure du récit. Il n'est pas là pour remplir le fond, mais pour raconter une histoire et réussit tout de même à donner des moments proches d'une symphonie, surtout dans les séquences d'action. La mise en scène et les effets spéciaux de ce film nous offrent une très belle imagerie, proche de la bande dessinée. Un univers visuel jouissif, malgré son côté plus sombre, sans oublier l'action regorgeant d'énergie, ainsi que les personnages comme Steppenwolf et autres créatures qu'on croirait presque réelles. Mais parfois, on peut dire que les effets numériques sont un peu trop raffinés et structurés, dans le sens qu'on peut voir un peu qu'il n'existe pas sur le même plan que les acteurs. Un peu trop d'effets, au final, c'est un peu comme ne pas en avoir assez, malgré la réalisation de Snyder toujours efficace et mettant en avant ses personnages et événements divins. En conclusion, Cyborg dit dans ce film « Je ne suis pas brisé. » Et vous savez quoi? Je ne le suis pas. Vous, chers auditeurs, ne l'êtes pas. Personne ne l'est. Même si le monde autour de nous s'écroule constamment, cela ne veut pas dire que nous sommes faits pour s'écrouler avec lui. Ce film est un hymne à la vie, à l'union, à l'espoir et aux compétences de chacun, ce qu'on peut apporter pour être sa propre ligue de héros, de justiciers. Si cela est la fin du parcours de Zack Snyder ou de l'univers étendu DC Comics, eh bien, je dois dire que ce fut un bon voyage, malgré beaucoup d'embûches. Avec ce film un peu exhaustif, mais plein d'amour et de passion, Snyder peut maintenant clore ce chapitre de sa vie et faire ses adieux à sa fille Autumn une bonne fois pour toutes, elle qui maintenant ne souffre plus. Et je tiens à dire que j'attends sa prochaine œuvre, sa prochaine création, avec les bras ouverts. ouverts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada